Le mont Athos se situe au nord de la Grèce. C'est une république monastique, constituée de 20 monastères orthodoxes, qui jouit d'une réelle autonomie par rapport à l'état grec. Chaque grande nation orthodoxe y a son monastère, la Russie, la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie et bien entendu la Grèce. Cet ensemble monastique, fondé il y a plus de mille ans, a contribué à maintenir vivante la culture et l'identité chrétienne orthodoxes durant les cinq siècles d'occupation ottomane d'un quart de l'Europe. Cette péninsule, qui représente le cœur du christianisme orthodoxe, est considérée comme un seul monastère. 3000 moines vivent sur ce territoire qui s'étend sur 60 kilomètres de long et 20 de large. La tradition raconte que la Vierge, surprise par une tempête, s'est réfugiée sur le mont. Saisie par la beauté du lieu, elle demande à Dieu de lui donner la montagne en présent. Dieu répond à son désir et depuis, le mont est considéré comme le jardin de la Vierge. Il est interdit aux femmes. Simonos Petras est un monastère grec bâti au XIIIe siècle. Le père Maquer, historien, nous en fait découvrir les trésors. Nous venons de sortir pour la vénération la relique de la main gauche de Sainte-Marie-Madeleine, qui est la relique la plus précieuse du monastère. On voit encore la peau et souvent elle dégage un parfum. Et à côté de cette relique de Sainte-Marie-Madeleine, il y a un fragment de la Sainte-Croix. Chaque année, le Moatos, aujourd'hui, ressemble à peu près 500 000 pèlerins. Et la plupart d'entre eux viennent précisément pour vénérer les reliques des monastères, qui sont des milliers de reliques qui ont été accumulées au cours des siècles dans les monastères du Moatos. Le moine est celui qui a décidé de mourir au monde, c'est pour ça qu'il porte un vêtement noir. Et donc il est témoin du monde invisible, il en fait l'expérience quotidienne. Sainte-Marie-Madeleine, Un monastère, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne fait rien, ça ne produit rien, ça coûte de l'argent. Évidemment, avec les critères que nous avons dans la société contemporaine, un monastère est parfaitement inutile. Mais justement, il est un témoignage d'autres valeurs, d'une autre raison d'exister. La charité, la fraternité, la véritable égalité, le véritable désintéressement. Toutes ces valeurs qui sont difficiles à trouver dans le monde. C'est en bateau que nous nous rendons au monastère grec du Pantocrator. Le Christ Tout-Puissant en grec. Il a été fondé au XIVe siècle. Dans notre monastère, nous suivons le règlement. Le typicone, comme on dit dans le dialecte du Moatos. Chaque semaine, un frère et son assistant cuisinent pour la communauté et les pèlerins. Presque tous les moines savent cuisiner. Certains bien, d'autres moins bien, comme moi. On le constate au réfectoire à l'heure des repas. Lors de ma première visite au Moatos, j'ai trouvé ma chambre propre, soignée. Il faisait très froid et le poêle à bois était allumé. Cela m'a beaucoup touché. Je me suis demandé, mais qui suis-je, moi, pour qu'on me soigne ainsi ? Et cela m'a ému. Depuis, moi aussi, je prépare les chambres des nouveaux venus. Moi, je suis devenu moine pour être heureux. Je n'ai pas fait d'études. Si je n'étais pas devenu moine, j'aurais voulu être pilote de chasse. Je suis venu à 15 ans au Mont Atos pour devenir moine. Mais ce n'était pas la première fois que je m'y rendais. La première fois que j'ai visité le Mont Atos, j'avais 7 ou 8 ans. En ce temps-là, le Mont Atos était vraiment un lieu isolé, un désert, un monde à part. Un résumé, un éreux, un autre monde à part. ... Je m'appelle Miltiadis Polivirou, je suis architecte et j'ai été pendant 35 années employé du service archéologique ici, au Mont Atos, affecté à des travaux de restauration et plus généralement de protection de l'environnement du Mont Atos. Le principal défi ici est d'une part d'essayer de sauvegarder les monuments et de contribuer à la protection de l'environnement du Mont Atos et d'autre part de trouver un juste équilibre entre la protection du site et les besoins des moines. ... ... Si l'homme ne fait pas silence dans son cœur, il ne pourra jamais entendre Dieu. La plupart des gens pensent que le paradis est un état statique. Or, il n'y a rien de plus saisissant et dynamique que la communion avec Dieu. Le Mont Atos a une autre dimension, très spéciale. Ici, l'amour de Dieu peut transformer la réalité. ... Ici, au-dessus de la porte royale, se trouve la plus grande fresque byzantine du Mont Atos. Vous voyez le Christ sur le trône, la Vierge et Saint Jean-Baptiste en prière. Les figures du Christ, de la Vierge et de Saint Jean-Baptiste n'ont jamais été repeintes. Elles remontent au XIVe siècle. Les vêtements, par contre, ont été repeints au XVIIIe siècle. Notre monastère se situe dans un bâtiment du XIVe siècle. Il a été fondé par deux dignitaires de Byzance qui ont offert de nombreux objets de culte et des reliques, dont cette icône de la Vierge, qui porte le nom de Gerontissa. En peignant une icône dans un monastère, on ne pratique pas simplement un art. Peindre une icône, c'est surtout prier. Je suis arrivé au Mont Atos il y a une vingtaine d'années et c'est environ à cette époque-là que j'ai commencé à peindre des icônes. Le Mont Atos est le seul lieu où je peux trouver la sérénité à laquelle mon âme aspire. Le moine fait un saut dans le vide. Sa vie est vraiment hors norme. Il peut vraiment ressentir la présence de Dieu dans sa vie. Plus on donne à Dieu, plus on reçoit. Et le moine est celui qui donne toute sa vie à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Mont Atos est l'unique endroit au monde où aucun être humain n'est né depuis mille ans. Ce qui est important au Mont Atos, c'est d'une part son universalité, d'autre part sa continuité à travers les siècles. une continuité non seulement sur le plan linguistique, mais aussi artistique, musicale, architecturale, institutionnelle. La question cruciale que se posent aujourd'hui les gens, qui sommes-nous ? Qui je suis ? Où je vais ? Et qu'est-ce que je fais ? Le Mont Atos apporte une réponse à ces questions. Des quatre éléments, lequel préférez-vous ? L'air. Je préfère l'air. Parce que je crois que l'homme est destiné pour l'air. Pour voler. Souvent, on compare l'église à un navire qui vogue sur l'océan de la vie. Si on se demande à quelle partie du navire correspond la vie monastique, on constatera que les monastères en sont la boussole. pour vendre des des les masseurs. Et on donne aussi la baux нашего宣 Pour vendre Uberer. Et on這樣子 qui fase la plus sautée en, elle pote. Se soituse dans un nem ar. Pour vendre vigor, je vais être présentement important. Pour vendre Schbije en avons Sous-titrage ST' 501 ...